La parole est à l'honorable député Ramatoulaï Boudjan. L'honorable Khadidjié se prépare. Merci, Présidente. Salaam alaikum, chers collègues. Messieurs les ministres, Marlène Nuiou, Nuiou, le ministre de la Jeunesse, le ministre des Finances et le ministre du Travail et du Dialogue Social. Monsieur le ministre du Dialogue Social, aujourd'hui, je vous ai dit que vous avez dit. Tout le monde veut prévenir que guérir. Monsieur le ministre, en 2019, il y a eu des hommes de tenue, ils ont fait le cœur de la mère Ousmane Songo pour les faire le parrainage. Et après, la gendarmerie a nié, mais après, on a vu que finalement, on a eu raison sur les accusations. On a commencé les parrainages. À Bignonna, je pense qu'il y a deux ou trois jours, des jeunes ont été arrêtés et on a confisqué le matériel. Nous sommes parrainages, mais nous sommes des jeunes Sénégalais comme tout le monde. Mais je pense qu'après, ça s'est réglé. On a vu la même chose à Pekin. Des jeunes ont été arrêtés, libérés, et ensuite, on a été à leur siège. Monsieur le ministre, les Sénégalais, nous sommes tous les membres. Aujourd'hui, nous sommes tous les membres. Nous, nous sommes tous les membres, nous ne sommes pas à la frontière du Sénégal. Donc, mieux vaut prévenir que Guérir. En tant que ministre du dialogue social et de relations avec les institutions, c'est ce qui me tourne sur toi. Ici, tous les 65, les 165 députés vont vous donner un travail. Et vous avez eu la relation. Nous sommes tous les membres pour gérer les membres. Parce qu'on veut vraiment des élections qui n'ont pas de problème. Nous sommes parrainages. Tous les Sénégalais ont le droit de parrainer. Nous sommes parrainages, mais nous sommes parrainages, que l'État ne laisse pas se parrainer en paix. On l'a dit, nous sommes tous les membres. C'est un lacrimogène, nous ne sommes pas contre nous. Nous sommes tous les membres, nous résistons, mais on résiste avec le génie politique qu'on a. On résiste de la plus belle manière. On résiste intelligemment. On ne va pas aller sur le terrain affronter les forces de l'or. C'est ce qui m'a dit, je vous ai dit, tous les Sénégalais ont le droit de parrainer. Ils ont le droit de parrainer. Ils ont le droit de parrainer. Ils ont le droit de parrainer dans les meilleures conditions. Le Sénégal a besoin de paix. On a eu assez de morts. On a eu des jeunes qui sont en train de courir, de fuir pour avoir la paix. Ils ont le droit de la paix. Et malheureusement, notre frère, le ministre de la Jeunesse, n'a pas tellement d'ambition pour sauver les jeunes. Ou alors, c'est limité. Ce n'est pas pertinent, les propositions qu'il fait. Parce que je ne peux pas comprendre, je prends des milliards pour le tabacat, des maisons pour la jeunesse, alors qu'il y a déjà des CEDEPS qui sont là. Il ne peut pas réfléchir. Et prendre le restant de l'argent, et injecter sur le financement des jeunes. Il y a énormément de choses que je peux dire. Mais voilà que je vous ai dit. Parce que je vais vous dire qu'on veut la paix. On veut la paix. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à l'honorable député Khadid Gyey.